Bonjour tout le monde ! Quoi ? On est pas vendredi là ? On est dimanche ? Jure ? Ça veut dire que je suis en retard de 2 jours ? Bon en fait je le savais. Ouais mais c'est parce que depuis que je suis rentré de Russie il m'arrive que des galères aussi. Là je suis en période d'isolement de 10 jours. Je peux pas sortir, je peux voir personne. Bon je vous en parle plus tard dans la vidéo. Vous étiez très nombreux à me poser des questions sur les choses indispensables à savoir avant de partir en Russie. Et franchement je vois pas le souci. Je comprends pas. Vous le saviez pas ? C'est super simple de partir en Russie. Il suffit juste de liker cette vidéo. Je sens qu'il y en a qui y croient pas. Allez on va le faire tous ensemble pour preuve. Allez à 3 on like. 1, 2, 3. Et hop ! Je suis en Russie. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Bon ok d'accord. J'avoue que c'est toute une langue, une culture et surtout une administration complètement différente de la France. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Il a jamais fait aussi chaud en Russie depuis environ... Jamais ! Il fait 35 degrés à Saint-Pétersbourg. Il doit faire à peu près autant à Moscou. Et j'ai envie de faire un jeu avec vous pour voir si vous arrivez à lire le cyrillique ou non. Parce qu'en fait il y a des lettres qui se lisent pareil. Et il y a des lettres c'est des faux amis. Ouais comme en anglais ouais. Là je vais vous montrer quelques logos de marques que vous connaissez bien en français. Mais écrites avec des lettres cyrilliques. Tout de suite dans les commentaires vous essayez de les lire et de retrouver les vraies marques de base. Et à la fin de la vidéo je donnerai les réponses, promis. Et vous noterez votre score. Et si j'avais le choix je serais resté dans ma chambre d'hôtel sous clim. Mais pour vous, je me balade en plein de cagnards pour filmer tous ces paysages. Alors dites moi, est-ce que vous êtes prêt à découvrir les choses indispensables à savoir avant de partir en Russie ? Alors c'est parti ! Les choses indispensables à savoir avant de partir en Russie. La première chose à savoir c'est que vous ne pouvez pas partir en Russie juste comme ça sur un coup de tête. Non, il vous faut obligatoirement un visa, touriste ou travail. Et si vous ne voulez pas vivre à l'hôtel, dans ce cas un citoyen russe doit vous faire une invitation. Genre un voucher pour dire que vous allez vivre chez lui. Et il devient en quelque sorte votre responsable pendant tout votre séjour. En arrivant à l'aéroport, vous allez faire face à deux épreuves. C'est le contrôle de passeport qui se fait dans une froideur digne d'un interrogatoire KGB. Mais avant, il va falloir choisir votre fil d'attente dans une foule de gens très peu organisée. Et faites pas comme moi, il n'y a pas le droit de filmer normalement. Une fois passés les contrôles, vous pouvez venir chercher vos bagages. Et surtout aller aux toilettes ! Donc retenez bien comment ça s'écrit. Une fois que vous avez toutes vos affaires, un des premiers trucs à faire selon moi en arrivant en Russie, c'est retirer de l'argent. Bien que tous se payent en cas de crédit en Russie, il vaut mieux avoir du liquide. Ça, ça veut dire retirer du cash, là vous choisissez rouble et après vous choisissez la somme que vous voulez retirer. Niveau frais, ça revient quasiment au même que de ramener une somme en euros en liquide et de l'échanger ici. Donc vous embêtez pas. Bon, c'est pas très malin parce que c'est un gros biais, il va être difficile à échanger. Je vais pas avoir de monnaie à cause de ça. Ensuite, il faut que vous ayez un accès au réseau. Un truc que je conseille à tout le monde, c'est de tout de suite prendre une carte SIM en arrivant. Parce que si vous avez pas de réseau, vous êtes mort. Il y a plusieurs opérateurs téléphoniques dont Télé 2, Megaphone, Beeline. Moi j'ai choisi Beeline, c'est le plus cher mais c'est censé être celui qui couvre le mieux. Demandez bien un forfait avec le plus de gigas internet possible. C'est très simple de prendre une carte SIM en Russie. Ça prend à peine 5 minutes, il n'y a aucun engagement et vous pouvez même le faire avec votre passeport français. La preuve. Et en tout, ça coûte que dalle. Là, pour à peine 6 euros, j'ai eu une carte SIM, genre internet, tout compris, illimité, pour toujours. Bien sûr, à la sortie de l'aéroport, vous allez vous faire accoster par des chauffeurs de taxi. Si vous aimez les musiques traditionnelles qui grisillent, l'odeur de clope et un cours avancé d'insultes en russe, franchement, n'hésitez surtout pas. Et pour tous les autres, je vous conseille d'utiliser l'appli Uber. Oui, parce qu'elle fonctionne ici aussi. Et il y a même un équivalent de Uber, qui est le Uber russe, qui s'appelle Yandex Taxi. Donc là, on va commander les deux et on va voir lequel est le moins cher. Normalement, c'est Yandex le moins cher. Bon, j'ai eu un petit souci pour faire un comparatif, parce que l'application Uber ne voulait pas s'ouvrir, en fait. Bon, j'ai parlé un peu trop rapidement, parce qu'au final, quand je télécharge Uber, maintenant, en fait, ça marche plus. Ils te disent de mettre ton appli à jour et quand tu la mets à jour, ils te téléchargent Yandex Taxi. Donc j'étais chargé, ajouté une carte et commandé enfin un taxi. Bon, si tu pars. En fait, j'ai pas réussi à ajouter une carte de crédit sur place, mais vous pouvez choisir réglé en liquide. C'est ce que j'ai fait. Il y a aussi des bus navettes, comme ça, qui peut vous ramener vers un terminus de métro pour à peine 2-3 euros. Mais bon, moi, j'avoue, j'étais fatigué, j'ai craqué, j'ai pris un business class de ouf. Ça m'a coûté 20 balles pour une heure de trajet avec tous les conforts. Limite, le mec m'a fait un massage. Je voulais kiffer mon arrivée à Moscou. Donc, finalement, je me suis renseigné... Il y a beaucoup de circulation, là. Et je me suis renseigné sur l'appli Uber. Et en fait, ils se sont fait racheter par Yandex Russie. Et depuis mai, cette année, vous êtes obligés de télécharger l'application Yandex. Donc, un conseil, téléchargez-la avant chez vous en France. Et entrez vos cartes françaises une fois en France. Parce que moi, j'ai galéré aujourd'hui. Et bien sûr, le chauffeur n'avait pas de monnaie sur 5 000. 5 000, c'est 53 euros. Genre, t'as pas la monnaie sur un billet de 50 ? Il faut savoir qu'en Russie, les taxis, en général, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Franchement, pour 2-3 euros, déjà, vous pouvez pas mal vous déplacer en ville. Dans les rues. Maintenant, vous savez vous déplacer en voiture. C'est bien. Mais d'abord, en Russie, il faut déjà apprendre à marcher. C'est-à-dire être piéton. Une des difficultés en Russie pour les touristes, en fait, c'est tout simplement traverser certaines routes. Parce que, par exemple, ici, elle est tellement grande qu'il n'y a aucun passage piéton. Donc, il n'y a aucun moyen de se rendre là-bas. Bien sûr, il y a des petits tricks. En fait, il faut utiliser des passages souterrains, comme ça. Donc, là, c'est marqué métro. Mais au final, genre, tu vas pas forcément dans un métro. Là, t'es obligé de passer par là pour aller de l'autre côté, par exemple. Donc, il faut emprunter des couloirs un peu comme ça pour traverser ces routes immenses. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne mène pas toujours au métro. Donc, ça peut juste mener une sortie beaucoup plus proche pour vous. Désolé, je suis obligé de garder les yeux fermés parce qu'avec le soleil, je peux pas. Le soleil 1, les yeux bleus 0. Vous avez vu à quel point les routes sont grandes à Moscou ? Vraiment, faites très attention quand on traverse ici. Pour ceux qui veulent visiter le Kremlin, en ce moment, il est un peu en construction. Pas partout. Donc, si vous êtes à Moscou, vraiment, c'est un des trucs à visiter. C'est inévitable. Donc, un conseil, si vous voyez un passage piéton et que vous avez besoin de traverser, peut-être plus tard, traversez tout de suite. N'attendez pas d'en trouver un autre parce que des fois, un autre, il n'y en a pas. Regardez, genre, au moins un kilomètre sans passage piéton. Il n'y a que celui-là. Ne grillez pas les feux verts piétons. Regardez comment tout le monde les respecte. Bon, sauf elles, ça l'air d'une ouf. Les Russes respectent énormément les passages piétons. Peut-être parce qu'ils ont peur de la police. Donc, vous aussi, on n'est pas à Paris, c'est de Paris pour créer les passages piétons. Un conseil vraiment perso, si vous voyez ce genre de 4x4, ce genre de Mercedes, n'essayez pas de traverser devant eux, n'essayez pas de faire les dingues ou essayez de leur griller la priorité ou s'embouiller avec eux parce que souvent, ce n'est pas des gens normaux qui ont des voitures comme ça. Donc, faites attention, il y en a quelques-uns à Moscou. Et bon, ça reste entre nous. Et faites gaffe aussi à ce genre de camion de nettoyage de rue. Il y a le même en hiver pour la neige. Et oui, grâce à eux, les rues de Moscou ou Saint-Pétersbourg sont beaucoup plus propres que celles de Paris. Il faut se l'avouer. Il ne faut pas oublier que Saint-Pétersbourg, c'est genre 4x Paris et Moscou, ça doit être 10x Paris. Donc, pour tous vos trajets à pied, prévoyez vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, utiliser des trottinettes comme ça. Et oui, il y a des bus comme ça aussi où vous pouvez visiter Moscou. Mais bon, pareil, c'est des trucs de touristes. Moi, je recommande pas à tout le monde. Alors, pour ceux qui veulent tenter la conduite à Moscou, franchement, je décommande, mais il y a le service de Yandex Drive. Donc, en gros, c'est des voitures que tu peux débloquer toi-même avec ton téléphone et t'as juste besoin d'un permis français et ça passe. Un des moyens de transport les plus védatifs qui ne existent pas en France, c'est les marchoutes. En gros, c'est les taxis collectifs. C'est pas cher du tout. On est remplis en trouble. Donc, c'est dans 50 centimes et vous roulez une heure. Par contre, vous êtes 50 dans ce genre de minibus. Bien sûr, je vous l'encommande si vous voulez aller loin quelque part. J'ai pas payé des bus de touristes. Donc, pour 50 centimes, vous pouvez partir dans des endroits touristiques qui sont pas loin de Saint-Pétersbourg. Un lieu sympathique. Bien sûr, si vous êtes à Moscou, je vous recommande d'aller voir la cathédrale du Christ Sauveur. Si je me trompe pas. Ou du Christ Saint Sauveur. Christaspacité là en russe. Ce qui est ouf avec cette église, c'est que pendant l'époque URSS où la religion était interdite, cette cathédrale s'était transformée en piscine. Donc, tu pouvais venir ici et dimanche faire tes petites longueurs. De la brasse, du crawl entre les icônes et les vitraux. Dans cette vidéo, on va se balader entre Saint-Pétersbourg et Moscou et je vais vous donner quelques endroits sympas comme ça à visiter. Le métro. Un des moyens de transport les moins chers et les plus classes à l'intérieur, franchement, c'est le métro. Vous prenez une carte vierge. Ensuite, vous la rechargez. Moi, j'ai mis 100 roubles. Un trajet coûte environ 70-80 centimes. Ensuite, vous la bipez. Normal. Et il y a un tourniquet à passer. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que ce métro est super profond. Il y a toujours le mec avec le travail le plus inutile du monde. Le métro est très propre et assez organisé en général. Voyez, vous laissez sortir les gens d'abord. Vous entrez ensuite. Il y a rarement de grosses bousculades. Donc, vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Vous pouvez utiliser le métro pour vous déplacer ou bien juste pour gratter du wifi. Ouais, parce qu'il y a du wifi dans le métro. Et regardez-moi ça. Franchement, on dirait pas que tu sors dans un musée, là. Il y a des lustres, des colonnes. Il y a aussi des keufs que j'esquive discrètement. Oh, le thug ! Regardez ce qu'il y a au fond. Genre une mosaïque. Ça, c'est une autre station que je filme toujours en scred. Désolé pour la dégueulasserie des images. Mais appréciez les sculptures. C'est assez spacieux, vous voyez ? Regardez toutes les colonnes. Il y a une décoration. On dirait que toutes les nuits, il les nettoie. C'est spacieux, c'est frais. Franchement, limite, en été, c'est bien pour se réfugier. Et là, par exemple, au fond, il y a une statue de Alexandre Pouchkine. Wesh, il y a la joconde sur la ligne bleue ou comment ça se passe ? Comme je disais, un truc qui choque un peu en Russie, c'est tous ces câbles qu'il y a dans le ciel. Regardez-moi ça. Toute la ville est comme ça. Bonjour, Spiderman, il tient pas cinq minutes. Il se prend la gueule là-dedans, il est mort. C'est pour ça qu'il n'est pas à sa tête. Les fast-foods. Pour manger, il existe à peu près les mêmes chaînes de fast-food qu'en France. Par contre, il faut les reconnaître. Par exemple, ça, c'est un McDo. En France, ils font exprès des toits. Il y a des structures très importantes à respecter et des couleurs. Ici, on dirait le bâtiment du Crous. Mais vous voyez, genre, niveau déco intérieur, c'est quasi pareil qu'en France. Le menu, quasi le même aussi. Genre ça, par exemple, c'est un Burger King. Pareil, si tu lis pas le cyrillique, impossible de le reconnaître. Au fond, ils font des petits logos comme ça, ils sont obligés de les mettre. Et ça, c'est un KFC. Ouais, heureusement qu'il y a les trois lettres quand même. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent comme ça, comparer des grosses chaînes de fast-food partout dans le monde. Mais en Russie, vous pouvez goûter aussi des chaînes de fast-food russes. Et retenez bien aussi ce logo-là. Parce que c'est une chaîne de cantines, on va dire. Cantines style soviétique. Qui sont vraiment très pas chères. Qui sont très bons. Ils servent en fait de la nourriture que les Russes mangent chez eux. Donc, t'as l'impression que t'es invité à manger chez quelqu'un. Ou que si... Merci, une censure. Donc, si vous avez pas d'amis russes et que vous voulez manger comme mangent les vrais russes, vous pouvez aller là-dedans. Franchement, je recommande à tout le monde. Par exemple, celle-là, en plus, qui se trouve en plein centre-ville, regardez. Peuf. 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 Et vous pouvez les voir. Est-ce que vous avez déjà vu des plats comme ça ? Ok. Vous voyez, on dirait qu'il y a un peu tout mélangé entre les kebabs, les trucs remplis de fromage. Est-ce que ça donne envie de goûter ou pas ? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, ici, t'as le café et le thé. Ensuite, vous passez à la caisse, vous payez. Et là, vous avez la salle à manger style déco les années 90 russes. Une autre pépite de notre gastronomie fast-foodienne. Alors, si vous aimez bien la cuisine asiatique, et spécialement les sushis, en général, ça coûte assez cher ici. La qualité est au niveau. Je ne veux pas dire que ce sont les meilleurs sushis au monde. Mais en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, vous allez vous régaler. Le petit bonus, c'est que le restaurant s'appelle Eurasie. Donc, en plus des sushis, ils te servent à peu près tout. Genre pizza, brochette, kebab, tout ce que tu veux. C'est parti tellement dans l'absurde, que ici, tu peux commander, genre, une chicha, avec des sushis. Chicha, sushi, sans souci. C'est un virulang, le truc. Ça, c'est les toilettes publiques, alors c'est payant, ça coûte pas cher, mais c'est toujours payant. Si vous avez quelques amis sympas, ils peuvent vous inviter à aller voir en stand-up. Moi j'ai eu l'occasion de faire un podcast aussi avec un stand-upur très cool et très chaud. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de YouTube Creator de France. Yeah. YouTubeur, etnemi-slovami, Daniel Leross. Alors, c'est en russe, mais pour ceux qui comprennent, je vous laisse le lien dans la description. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mais si vous n'avez pas d'amis et que vous ne parlez pas russe, c'est pas grave, parce que vous pouvez aussi aller voir des plateaux en anglais. Il y en a toutes les semaines à Moscou au stand-up club numéro 1. Ça vous fera un souvenir original. Ça se trouve sur l'avenue du Nouvel Arbat. Juste à côté de la rue de l'ancien Arbat. À Moscou, s'il y a une des rues que je dois vous conseiller, c'est l'ancien Arbat. C'est un peu genre le Montmartre de Paris. Il y a plein de peintres, il y a plein d'activités. Là, c'est le matin, il n'y a pas grand monde, mais d'habitude, c'est blindé. C'est super joli. Shopping et magasins. Ça, c'est un bâtiment qui s'appelle Gastine Medvoire. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes en Russie. En fait, souvent, les villes commençaient par ce genre d'endroit. C'est un bâtiment qui compile tous les meilleurs magasins qu'il y a dans la ville. Vêtements, goûts, souvenirs, il y a tout là-dedans. Pour vous balader 400 extérieures, je me dis en stop. Vous voyez un truc qui vous kiffez ? Non. Ça va ? Disons, c'est un boutique ou non ? Eh ben, vous allez acheter. Des entrées, il y en a un départ. C'est un truc en cercle. Il y a bien sûr aussi des gros centres commerciaux, genre des malls comme aux Etats-Unis. Ça, ça fait partie des centres commerciaux un peu comme on a en France. J'ai pris son Forex. Il y a tous les magasins que vous connaissez, genre des gros chefs. H&M, genre de magasins de marque, Adidas, Nike, tout ça. C'est immense. C'est un magasin de vêtements pour les riches. Pour les riches de sa mère, les riches des riches, les plus riches des riches. Celui-ci s'appelle Delte. C'est celui à Saint-Pétersbourg. Il y a son équivalent en encore plus cher à Moscou, qui est pile sur la place rouge. Elle s'appelle Goum. Peut-être que j'ai des abonnés super riches, donc voici. C'est un feuille pour vous. Les magasins. Un truc auquel on n'a pas l'habitude aussi, c'est d'avoir des magasins en 6 terrains. C'est du Dixi. C'est des magasins d'alimentation générale. Beaucoup de magasins, de bars ou d'autres établissements se trouvent comme ça au sous-sol. Donc faites bien attention. Ça, c'est un restaurant. Ça, ça veut dire alimentation générale. C'est des sortes d'épiceries qui sont ouvert souvent 24h sur 24. Ils ne sont pas chers. Vous pouvez acheter vraiment à peu près tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à acheter des trucs que vous n'avez jamais goûtés. C'est fait pour ça. C'est sûr que les supermarchés sont organisés comme en France. On est un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ça, c'est un Auchan. Et ça, c'est le rayon fromage en Russie. Et pour les Français, c'est un peu sacrivège. Mais pour nous, tout ça, c'est du fromage. C'est magnifique, lui ? Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça, c'est du fromage. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais en prendre. De la gelée. Pour gelée. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans vous dire si c'est bon ou pas. Bah, je suis conscient du suspense que j'ai créé. Alors, exprès pour vous, et un petit peu pour moi aussi, j'ai ramené plein de produits des supermarchés russes qu'on ne trouve pas en France. Malheureusement, dans la Mallée, certains se sont un peu abîmés. Mais non, je rigole. Ils sont tous complètement éclatés, mais ça ne va pas changer le goût. Et on va tout goûter ensemble, maintenant. Alors, avant de commencer la dégustation, déjà, je préviens qu'il y aura une suite à cette vidéo, un numéro 2. Il me reste encore plein de trucs à vous raconter, genre sur les trains, sur l'alcool, sur les fast-foods, ou acheter des souvenirs. Ça va arriver vendredi prochain à 17h. Donc, sois là dès le début. Et like aussi si t'es content d'avoir une suite. Enfin, si t'as pas encore liké, là. Allez, nous, c'est parti. On commence par fructe gelée. Donc, fruits dans de la gelée. Ça ressemble donc à ça. Je sais pas ce que c'est. Abricot. Hum. Alors moi, ça se passe bien. Bah alors, les Anglais, on vous a doublé un peu, là. J'ai une cuillère spéciale, bien sûr. Donc là, on a plusieurs couches. Je sais pas comment on va faire. Je vais essayer de les choper toutes d'un coup. Chaque truc, c'est un goût. Pomme, orange, genre framboise. Quand tu chopes les trois, tu sais, t'as les trois goûts. Tant que j'ai encore super fin, on attaque tout de suite par la grosse artillerie. C'est les Alpengold. On en a même pas en France du Alpengold. Je sais pas si vous avez déjà goûté du yaourt dans du chocolat. Ouais, je me suis coupé le doigt, là. Il m'arrive que des merdes. En plus, je fais que bouffer depuis que je suis rentré parce que depuis que je suis en isolement, je peux moins faire de sport. J'ai pris un balle de poids, là, déjà. Et là, vous me faites faire une dégustation. Donc là, yaourt, fraise. Ça n'est pas la même chose. Dans les commentaires, tout de suite, vous vous dites est-ce que vous avez déjà goûté ça ou pas ? Moi, je préfère celui-là un petit peu. Ça, à la base, c'est censé faire des lingots d'or et d'argent. Siroc, c'est une sorte de fromage blanc enveloppé dans du chocolat. Ça n'a pas l'air super délicieux comme ça. C'est un siroc classique goût vanille. Ça, c'est un dessert qu'on aime beaucoup en Russie qui s'appelle Zephyr. Sur la boîte, en vérité. Et en goûte. En fait, à l'intérieur, un fait caoutchouteux. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle du lait d'oiseau. Et donc, c'est des bonbons ptichimalako qui veut dire lait d'oiseau. Un peu dégueulasse quand ils pensent. Moelleux. C'est des bonbons assez classiques, mais j'aime bien en fait. C'est de la marmelade dans du chocolat. Et ça, c'est le tchak-tchak. C'est le seul truc sur lequel j'ai craqué. J'ai déjà mangé tout ça sans attendre la vidéo de l'exustation. Parce que c'est une véritable drogue, ce truc. Ça a l'air simple comme ça. Tu vois, c'est de la pâte dans du miel. Mais tu peux pas en manger qu'un seul. En plus, au bout d'un moment, c'est écœurant. Parce que c'est du miel et de l'huile. Tu découvrais que j'arrête ? Je t'arrête pas. Et encore. Alors ça, c'est du tchak-tchak de supermarché. S'il y a des tatars qui me regardent, ils doivent se coudre de ma gueule. C'est un dessert traditionnel tatar. Faut que je m'arrête, hein. Je commence à avoir une petite soif. Donc, on va goûter une boisson qui s'appelle Kicel. Vous avez vu mon super verre ? Il y a une balle dedans. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes à la douane à cause de cette balle. C'est pas liquide, c'est un peu plus dense que ça, quoi. C'est une boisson gelatineuse, en fait. Alors, on va passer au Kinder Bueno, que vous connaissez bien, oui. Mais là, c'est au chocolat noir. Donc, il est plus foncé que d'habitude. C'est différent. On dirait que tu manges pas des Kinder. Donc, après un Kinder Bueno au chocolat noir, on passe à un KitKat chocolat blanc. Ils ont juste mélangé deux chocolats ensemble, en fait. On dirait qu'il y a eu une panne à l'usine. Les mecs, ils ont mélangé les dés, ils ont fait « Merde ! » C'est quoi ? On va sortir un duo, KitKat duo. Ça va me tirer à notre coco, je sais pas pourquoi. Parce que c'est goût noix de coco. C'est pour ça que ça sent le noix de coco. Du coup, entre le KitKat et le Bounty, allez, dernier truc, pour ceux qui savent ce que c'est. T'as vu, c'est le truc de chez nous. Putain, y'a pas trop de gaz. Allez, c'est comme un cran. Là, il me reste encore plein de fromages russes à déguster, mais je peux pas, là, mon ventre, il va pas tenir, hein. Donc, si vous êtes chauds, vous likez au maximum, vous commentez « Dégustation » si vous voulez une suite de cette dégustation. Donc, n'hésitez pas à acheter des produits que vous connaissez pas, et goûtez-les surtout. Faites voyager votre palais. Faites papillonner vos papilles. Malheureusement, en ce moment, les visas touristes sont fermées, donc vous pouvez pas venir en Russie, à part si vous êtes fan de foot. Ouais, parce que je sais pas comment ça fonctionne, mais tous les touristes qui veulent venir pour voir les matchs de l'Euro sont là. En fait, il faut avoir un fan ID. Alors, moi, je suis pas trop foot, je sais pas du tout ce que c'est. De toute façon, quand la vidéo sortira, ça sera déjà trop tard. Mais en général, j'espère que dans quelques années, on comprendra même pas de quoi je parle et pourquoi est-ce qu'il y a des restrictions de voyage. Toutes les frontières seront ouvertes. Et alors, allez-y, foncez, venez en Russie. Venez découvrir ce pays magnifique, et qui est surtout différent de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Afrique. C'est la Russie. Et bien sûr, ne visitez pas que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Partez aussi voir d'autres villes. Tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo s'appliquent à peu près à toutes les villes russes. Et j'avoue que moi, à chaque fois, je vous promets de partir voir d'autres villes. Promis. Kazan, Vladivostok, Murmansk. On va le faire. On va faire d'autres pays à côté, promis. Alors, likez à fond pour ça. Voici les réponses du jeu des logos. Alors, vous en avez trouvé combien ? Honnêtement, hein. Tu marques ton résultat dans les commentaires. Allez, je vous embrasse tous. En russe, on dit... Tous, la source of 1. Et pour tous les autres, on se voit quand ? Vendredi prochain, pour une deuxième partie de cette vidéo. Je commence à avoir une petite envie de rentrer à Paris quand même. Mon petit studio me manque. J'ai hâte de rentrer chez moi, monter cette vidéo, pour qu'elle sorte finalement. Mais très, 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 très bientôt. Moi, j'y vais. Il n'y a pas que moi qui connaît ce spot, apparemment. C'est parti, voyage TikTok, Mais si jamais j'en a vendredi, les gens sont très, 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 très présents. Bienvenue à contribution ! Et puis, à Bread performers,